Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on lance le deuxième épisode du Vinyl Setup. Allez, c'est parti ! Je suis super content de vous retrouver pour bien commencer l'année avec un Vinyl Setup. Un setup autour d'une platine vinyle. On l'avait fait seul l'an dernier et vous aviez beaucoup aimé. Nouvelle année, nouveau setup. Et celui-ci est un petit peu particulier parce qu'il est totalement connecté. Toute l'installation repose sur les produits Musicast de Yamaha. En avant la musique ! Setup simple, sobre, efficace. Avec de part et d'autre du meuble, deux lampes de chez Tom Hens qui viennent éclairer les deux enceintes. Ce sont les Musicast 20 de Yamaha, des enceintes bourrées de fonctionnalités. Déjà, esthétiquement parlant, elles sont vraiment sympas. Vous pouvez les mettre sur une commode, comme j'ai fait ici, ou bien une bibliothèque. Ça ira très bien. Et puis dessus, on a pas mal de petites commandes. On va retrouver les touches 1, 2, 3 dessus afin de l'attribuer à sa station radio préférée ou à sa playlist préférée par exemple. Et un appui va pouvoir lancer l'action. On peut mettre la musique sur Play, Pause, on peut augmenter ou diminuer le volume et configurer une alarme. Si jamais. Autre truc super cool, c'est qu'Alexa d'Amazon est intégrée à l'intérieur des enceintes, permettant d'interagir avec elles. Par exemple, pour lancer une musique, pour changer de playlist ou bien pour allumer la platine vinyle. Mais malheureusement, ce n'est pas encore disponible en France. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, peut-être que ce le sera bientôt. En parlant de platine vinyle, celle que vous admirez, que vous voyez depuis le début de la vidéo, c'est la Vinyl 500 de Yamaha. Aspect noir, brillant, léger, à monter par contre. Dessus, on va retrouver le bouton d'allumage, le bouton pour activer le mode 33 tours ou 45 tours, dépendamment de ce qu'on veut mettre sur la platine. On va avoir le bouton Play, Pause, afin de démarrer le roulement et lancer sa musique. Ou bien, on va avoir le bouton Connect Source, et c'est là que ça devient intéressant. Les deux enceintes et la platine fonctionnent avec la même technologie multi-room qui s'appelle Musicast de Yamaha. Et ce qui est vraiment super intéressant, c'est que c'est compatible avec tous les équipements compatibles avec Musicast. Du coup, ça fonctionne avec les deux Musicast 20 qui sont reliés à la platine vinyle, et ça, en Wi-Fi. C'est assez incroyable. Après, vous allez très bien pouvoir relier la platine vinyle par câble à des enceintes traditionnelles, par exemple. Il suffit du coup de faire les branchements et de changer la source. Mais si vous avez beaucoup d'enceintes compatibles Musicast, c'est là que ça devient hyper intéressant. Vous en mettez une dans la cuisine, dans la chambre, dans le salon, et le son qui vient de la platine vinyle sera diffusé partout. Étant donné que toute l'installation que j'ai faite fonctionne avec le réseau Wi-Fi, il faut vraiment faire attention d'avoir une connexion stable. Sinon, le son peut sauter étant donné qu'il est transféré en Wi-Fi de la platine vers les deux enceintes. Mais sinon, vous pouvez brancher un petit câble Ethernet au dos de la platine, comme ça, la connexion est quand même un peu mieux. Mais je trouve qu'apporter ce type de technologie multi-room à une platine vinyle, c'est incroyable. Et puis Musicast de Yamaha, c'est vraiment un écosystème complet avec des dizaines d'enceintes différentes. Il y en a du coup pour tous les goûts. Ce qui est bien, c'est que tout se contrôle via l'application Musicast Controller sur son smartphone. C'est ici que vous allez pouvoir prendre la main sur les enceintes, sur les pièces, sur les combinaisons que vous voulez créer. A savoir de mon côté, une pièce correspond aux deux Musicast et à la platine vinyle. Par contre, je vous avoue, c'est un peu chiant à configurer au début. C'est vraiment cette partie-là que Yamaha doit vraiment travailler. L'ergonomie de son application, c'est un vrai foutoir. Une fois qu'on y arrive, on touche plus à rien. Dessus, on va quand même pouvoir faire quelques réglages, comme configurer Alexa quand ce sera disponible en France. Mais aussi, mettre les enceintes en stéréo. Et c'est aussi via l'application qu'on va pouvoir se connecter aux différentes sources audio auxquelles on est abonné, comme Napster, Spotify... Quelqu'un utilise encore Napster ? Sérieusement, ça m'intéresse, dites-moi tout ça en commentaire. Sinon, vous pouvez très bien lancer votre musique via le Bluetooth des enceintes, ou bien via le Airplay, si comme moi vous êtes sur Apple Music. Et ça fait très bien le taf. Quoi qu'il en soit, je trouve la combinaison de cette platine et des deux enceintes vraiment géniale. Que ce soit dans son aspect esthétique global, c'est juste hyper élégant, et on va même pouvoir mettre le couvercle en plastique dessus pour éviter d'avoir des poussières. Et ce combo blanc-noir, ça rend vraiment bien. Et puis la qualité audio est vraiment top. Étant donné que c'est les Musicast 20 qui font une grande partie du travail, et bah, elles se débrouillent très bien. Après, si la qualité du son ne vous convient pas, vous pouvez très bien utiliser des enceintes traditionnelles, encâblées, ou bien passer sur les enceintes haut de gamme de chez Yamaha. Et il y a des belles bêtes. Voilà, en tout cas les amis, pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. C'est un combo et une techno auquel je crois vraiment beaucoup. Déjà parce que j'adore le vinyle. Écoutez un petit Muse, un petit La La Land, un petit... Qu'est-ce qu'on a ? Un petit Aurel San dessus, ça rend vraiment bien. Un petit Nina Simone, c'est le clou du spectacle. J'ai du coup vraiment hâte de voir comment ça va évoluer, et de voir si d'autres constructeurs vont jouer le jeu ou pas. C'est par contre un petit peu cher, le duo, ou plutôt le trio, coûte dans les 1000€. Voilà, c'est un petit budget à débourser quand même. Mais comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'enceintes compatibles, du coup vous pouvez très bien prendre la platine vinyle et des petites enceintes à côté, même si ça ne vaut pas tellement le coup, je vous avoue. Mais après, vous pouvez très bien monter en gamme au fur et à mesure, et ça sera toujours utilisable, étant donné que vous pouvez très bien prendre la petite enceinte que vous avez acheté au début, et la mettre dans le bureau, ou la mettre dans la salle de bain par exemple. En tout cas, si vous voulez vous procurer tous ces petits produits, vous trouverez tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou ! Sous-titrage ST' 501